bonjour je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de produits finis bon il n'y a pas grand chose et si vous entendez du bruit c'est normal c'est mon petit boubou il est en train de jouer avec son joujou alors pour commencer donc j'avais pris ça à lidl c'était des mini des petits choisis biscuits fourrés comme un peu comme les bn oui les a mangé mais bon je pense pas que j'ai en rachèterai le monde les a mangé mon fils mais il préfère les bm après donc j'avais pris ça les apéritubes donc il y avait fines herbes noix jambon cru camembert donc tout le monde a validé à la maison donc c'était super bon après j'avais pris des chips saveurs 3 fromages donc il y avait émantale cheddar mozzarella de la marque rico on sent pas trop le goût de la mozzarella ou émantale ou chez d'or c'est plus pour le packaging ou autre chose déjà la mozzarella de basse apparemment non la mozzarella ça fait après nous on n'a pas goûté avec le lait de bufflone donc oui on peut pas dire ça se trouve avec le lait d'origine qui est fait ça se trouve il ya du goût donc donc ça ouais moi ce que j'aime bien c'est surtout c'est les chips ondulés comme ça on aime bien avec les enfants c'est vrai que c'est bon mais après le goût du fromage il faut le chercher alors ça j'en avais acheté je crois quatre paquets à la base c'est trop bon c'est une tuerie c'est super bon ça avec de la gaufret des or des noisettes c'est trop bon franchement c'est dommage que j'en ai pas retrouvé parce que ça à la base c'était en promotion de la semaine ça fait un petit moment déjà donc il ya même marqué nouveau et j'en ai pas retrouvé j'ai dit je vais aller voir dans le rayon là où il ya toutes les gourmandises et tout ça et il y en avait pas donc bien dommage parce que franchement c'est super bon même mon mari il a aimé mon fils aussi franchement c'est super bon mais tout n'a pas été mangé d'un coup oui bah oui après donc là j'avais que si c'était au donc des snacki donc des boules au nacho cheese ça a le goût de fromage c'est bon c'est mangeable là ça se mange bon après c'est pareil moi je peux chercher après j'ai pris belle et nous chinoise donc ça c'était pris à aldi parce que nous l'avons fait avec du cuvitaille verte e curry vert taille bio qui était meilleur j'avais eu dans une déguste à box ça remonte et donc en plus cba on pour que ça soit moins fort on avait rajouté du lait coco et là normalement c'est il ya marqué cinq piments c'est à fond mais franchement il a il était moins fort que le rouge le rouge même moi qui aime le piquant je peux vous dire que ça a arraché mais peut-être que le fait qu'on ait rajouté justement du lait de coco peut-être que si sale à ça adoucit le goût et même mon mari qui n'aime pas tout ce qu'il pique il en a mangé et il a aimé ah mais c'était super mon plus avec les nouilles là donc ça c'est un produit que si je retrouve en magasin ça j'en reprendrai parce que c'est super bon et puis ce jour là c'est moi qui ai fait accuser justement on les a fait avec les nouilles chinoises que j'avais acheté à aldi et ça passe nickel donc après donc c'est dimanche on avait pris donc on avait fait j'avais fait ça j'avais acheté il y en avait cinq dedans donc avait du coup il ya que moi et mon mari qu'on avait mangé parce que les enfants ils aiment pas ça donc mais alors elles sont super bonne c'est dommage que dedans dans la coquille il n'y en est pas plus simple parce que alors trop bon avec mon mari on a dit ça si on en reprendra parce que c'était super bon les enfants ils aiment penser mais nous on aime généralement nous avec le poisson on aime ça après c'est vrai que je vous fais pas de vidéo de poisson parce que c'est pas que j'ai on n'aime pas ça j'en mange en mange avec mon mari mais je sais pas le cuisiner c'est une façon de faire après pareil pour le saumon faut le cuire unilatéral et tout et ça le poisson c'est la seule chose que je sais pas cuisiner comme les desserts je suis pas très dessert non plus ici là c'est beau il s'amuse donc j'avais aussi acheté ça à lidl donc c'était au chocolat blanc ma fille les a mangés elle les a trouvé super bon donc voilà et même monsieur au chocolat au lait ils sont pas encore fini mais ils sont bons aussi après mais ça c'était la ricotte la chicorée café que ma fille prend tous les matins pour son petit déjeuner car ajoute du lait après donc et ben ça c'est le sprint orange que je vous ai déjà montré une fois qui est super bon tu as pour moi ça ça a été là une bouteille de coca ça vous connaissez tous et en plus faut que je les enlève parce qu'il faut que je retire le bouchon après donc là c'est ajax eucalyptus donc comment vous dire que ça sent super bon et que quand par contre je sais pas mais moi chaque fois je lave par terre bon je mets toujours un peu de vinaigre blanc justement pour enlever les taches tenaces qui peut y avoir et franchement quand je je lave par terre bas est ce que c'est ajax on sait rien du tout mais ça reste assez longtemps l'odeur par contre ça c'est bon jour là je crois pas qu'elle y prend oui mais après ça c'était ma tante qui avait acheté ça à leader price c'était monsieur propre comme a donné c'était fait braise dedans zeste d'agrumes si tu as aimé l'auteur oui c'était pour chez oui ma tante chez irène comme allait décider ma tante à m'a donné ça parce que le flacon était tout plein il était même pas entamé mais j'aime pas trop l'odeur ça me porte un peu à la tête j'aime pas très bon ça qu'on utilisait pour les escaliers ou voilà pour la poubelle ou pour laver les escaliers dehors donc oui mais pour la maison j'aimais pas c'est l'odeur qui était trop prenante et je supportais pas après alors celui-là la souple enfin qu'à jolie ils sont super bons bonjour moi quand elles sont quand j'en mets je n'ai pas un bouchon moi je rentre à la limite de la souple et franchement le linge et 100 mais super bon quand il sort de la machine là j'ai lavé les draps par contre j'ai mis un autre cas jolie je crois que c'est le bleu que je suis en train d'utiliser et par ailleurs j'ai lavé les draps ma fille la housse de couette à son super même les draps ça sent supérieure moi j'aime bien justement quand je lave les draps et quand je change mes draps j'aime bien quand dans la chambre enfin quand je les mets ça sent bon donc voilà ça c'est une valeur sûre après donc ça c'est le vinaigre cristal que vous connaissez tous le vinaigre blanc qui est super bon j'en mets partout j'en mets dans mon évier genre maintenant même avec ma fille on nettoie dans la salle de bain là le vinaigre que j'ai en spray la vinaigre blanc citron on s'en sert même pour nettoyer maintenant le miroir et là on va faire bientôt la baie vitrée et on va nettoyer aussi au vinaigre donc voilà bon après il me reste du produit vitre et tout ça donc ça on va le finir mais après j'en rachèterai plus je prendrai que du vinaigre mais après c'est pour ça que je vais prendre des grosses fioles de vinaigre comme ça se visse après j'aurai plus qu'à remplir dedans et puis voilà quoi et après même au pire j'achète de l'huile d'essentiel et puis ça fera l'affaire attendez je rapproche les produits alors ça c'était le blog je sais que j'avais acheté à leclerc le mois dernier eh ben franchement celui là ils sont super bon à l'ata on sent bien c'est pas prenant tout ça ça reste discret mais ça parfaite bien les toilettes on sent bien l'odeur de la pomme et alors après c'est fleur de lotus alors ça super par contre je suis moins fan c'était à la pêche moi j'aimais bien aussi ouais mais je trouvais que celui là où c'était l'autre non c'était l'autre à la pêche oh je sais plus il y en a un des deux j'ai adoré alors ça c'était ma fille qui s'était acheté ça c'était une brassière à action niveau du maintien c'est pas top top elle aurait dû soit prendre une taille en dessous non j'ai une taille en dessous j'avais pris mais c'était trop qu'on ferait enfin c'est là où il débordait un peu donc c'est comme on a dit bon avec ce qu'elle a essayé puisque comme elle se débrouille mieux que moi pour la couture elle va couper enlever le surplus et recoudre à la machine et puis oui c'est au niveau des bretelles meilleur à meilleure matière au niveau des bretelles parce que c'est les bretelles sont trop grandes elle est obligée de faire ça et puis il ya quand même moi ça de de plus donc là va essayer mais bon comme j'ai dit quand on retournera à action mais j'y en prendrai j'ai dit j'en reprendrai deux plus un autre pantalon de sport tout ça l'aura de quoi faire après donc ça j'avais pris ça à ma fille aussi à action oui c'est action je vous reprends donc me revoici alors je vous parlais de ça donc c'était de la kératine liquide personnellement ma fille m'a dit qu'elle n'a pas vu de grands changements donc tu vois un changement ouais les boules sont toujours secs donc quand j'ai dit même quand j'étais à l'action j'ai dit est ce que tu veux que je t'en reprenne et tout on m'a dit non on m'a dit ça sert à rien donc en plus c'est élixir de beauté pour vos cheveux donc ça franchement c'est un gros flop à la limite je préfère les masques après peut-être que pour d'autres ça marche mais pour les cheveux de ma fille en tout cas elle voit pas de changement donc ben on m'a dit c'est pas la peine d'en racheter alors on n'achète pas mes cheveux qui soient abîmés je pensais en partie à cause des couleurs et des mèches oui c'est pour ça que surface même la coiffeuse quand j'en ai parlé la coiffeuse elle a déconseillé parce que comme elle a dit maintenant bon pas mal de gens font leurs couleurs après peut-être que ma fille comme elle a peut-être les cheveux fragiles après mais bon c'est pour ça elle déconseille quoi c'est pour ça que quand j'irai la prochaine fois que je dois me faire une couleur quoi j'irai chez le coiffeur donc après donc là c'était le dentifrice celui-là je crois que je l'avais acheté à action je crois je sais pas mais maintenant ils sont tous de chez action les dentifrice hein la plupart non celui-ci je l'ai pris ah oui mais les colgate la plupart c'est où c'est à action mais des fois ici il y en a aussi à à lidl et aldi alors donc je disais donc pour ce dentifrice oh là là il arrache maman assis moi ça me piquait oulala mais bon il est fini avec le bain de douche ça c'était à mon fils donc là il en a terminé une nouvelle bouteille et le dentifrice et donc après j'avais acheté celui-ci on a voulu l'essayer bah on est en train de l'essayer d'ailleurs donc de chez aldi que j'avais pris en promotion ma fille est pas trop fan non c'est au début quand j'ai essayé ça c'était bizarre vu que c'est avec du sel de l'himalaya c'était un peu bizarre maintenant mais ça va franchement ça agoudement que c'est agréable ça ça pique pas face à ça agoudement mais bon franchement ouais on sent un petit peu le peut-être le sel en bouche mais bon franchement ça passe un peu se laver les dents bon après après si ça rend les dents blanche je crois pas trop ils disent blancheur et protection j'en sais mais bon c'est du dentifrice toute façon les dents on a tous les dents un peu jaune on n'a pas les dents blanche donc ça c'est le cb 12 à ma fille qui elle s'en sert à la maison enfin tous les jours et franchement il est super génial l'ajustement la fin que je reprenne un flacon parce que là c'est un flacon de 500 millilitres mais j'en ai un et quand il n'y en a pas et qui a que les petits flacons de 250 millilitres on va là par contre j'ai obligé de lui en prendre deux parce que sinon avec une ça fait pas le mois du tout là ça fait un moment que tu l'as su là à l'autre oui là ça fait un moment que l'entame et l'autre il m'en reste encore pas mal et tu en restes encore et je crois qu'il m'en reste une autre en réserve aussi on va regarder sinon comme on y va ce que ce soir nous allons à leclerc acheter la télé et en même temps je vais enfin ma fille va aller elle a bien avec nous parce que avaler à yves rocher pour me prendre le quelques notes d'amour alors de parfum ça et peut-être chèvre feuille parce que c'est alors dimanche on regarde sur le site yves rocher il était en promotion le lundi nous y retournons pour voir le prix il était plus en promotion il est à 57 euros le prix de base donc voilà et puis ben en même temps elle m'a dit je vais en profiter pour sentir quelques nouveautés des parfums parce qu'ils maintenant je pense qu'ils vont l'enlever quelques notes d'amour ça je sais pas pourquoi mais je le sens bas je sens bien surtout qu'il sent super bon ah ben dès que tu l'as senti tu as fait il s'entraîne ils ont mis c'est quoi ils ont mis oui à l'amour mon rouge et après ils ont mis d'autres parfums tropical passion je crois garden party et je pense que garden party doit sentir bon mais après ça dépend parce que si ces fleurs de lys j'aime pas les fleurs blanches j'aime pas l'odeur pas que j'aime pas c'est que ça je supporte pas l'odeur bah c'est comme les parfums où il ya de la vanille t'aimes pas enfin ça te donne envie de vomir ah oui moi la vanille si avant je enfin avance quand j'étais jeune ça me dérangeait pas je mettais de la vanille et tout mais maintenant je peux plus j'étais que même le monoeil que ma fille elle ça je dis mais le ailleurs pas devant moi parce que je dis ça oui c'est pour ça je mets dans ma chambre comme ça tu sens léger mais tu sens pas genre fort là je mets devant moi je supporte pas l'odeur comme l'odeur la mine de du parfum de bien c'est oui c'est que lui prodigieuse ah oui pareil je peux pas donc sinon ça c'est génial après alors à ma fille j'avais pris ça mais ça remonte pas mal de temps c'est cottage au monoeil douche douche huile extra nourrissante peau sèche et sensible bon ça rend pas la peau plus douce c'est pas qu'elle dit non mais ça sent bon ça sent l'été voilà ma fille elle aime bien alors je l'avais pris toute façon dès que tu vois des trucs au monoeil ça faisait un moment qu'elle l'avait et quand tu vois des trucs au monoeil et à la note de coco ou à la vanille je prends à ma fille je sais qu'elle aime bien ouais mais la vanille je suis moins fan que le coco et le monoeil donc ça c'était le gel pour les mains je crois qu'il nous en reste encore un il y en a le dernier la croix là les derniers parce que c'est moi qui les utilise pour mes mains oui parce que moi maintenant je prends d'oeuvre j'ai le savon d'oeuvre donc il n'y a que le celui à nous savons au lait d'annès je m'en sers pour le visage chaque fois quand je me maquille ou même le matin je me nettoie la figure au lait d'annès et pour les mains je prends le savon d'oeuvre et moi je prends la toilette aussi d'oeuvre et ça pour les mains que je me mets franchement il est super ça franchement je suis pas déçu mais bon maintenant j'ai la savonnette et surtout que ce parfum quand on se lève les mains avec et bien ça rend les mains tout douche ah bah oui tu as l'impression que tu es du bt à 100 en plus ils disent qu'à chenir mais du coup après il y en a plus moi c'est le jeu après donc ça c'est ma crème hydra norme ça y est enfin comme il fait un peu moins chaud dehors je pouvoir pas tarder à me remaquiller un petit peu et donc j'ai je refais mon mes soins avec hydra norme voilà et pareil quand j'irai à la parapharmacie j'irai voir le prix là pour la crème qu'on m'a conseillé biol je crois comme ça ben j'irai si je supporte ou pas parce que alors la pharmacie que j'ai à côté de chez moi ça coûte très très cher même ça la crème hydra norme moi je l'ai à 10 10 euros je crois à quelqu'un en para là c'est 14 euros et quelqu'un bah même les produits nuque ça bah oui mais de façon la pharmacie est plus chère que parapharmacie ce que j'aimerais une marche dessus je sais pas si tu iras la mercredi à la parapharmacie enfin aujourd'hui si tu y vas parce que si tu y vas j'irai avec toi pour voir les baumes à lèvres nuxe c'est une fois ils avaient fait une promotion dessus en parapharmacie j'aimerais voir déjà ça va dépendre à l'heure qu'on va sortir déjà oui parce qu'en plus s'il faut aller la chercher je sais pas s'il faudra aller la chercher derrière derrière donc alors ça c'était le dissolvant qu'on avait pris à kiko mais c'était quand on y avait été c'était en magasin alors ça fait un bail ça fait plus d'un an le seul bémol c'est voilà l'ouverture oui une fois j'en ai renversé sur mon lit c'est pas économique on a tendance à en mettre plus sur le coton par contre ça enlève bien le vernis ça y'a pas de soucis bah oui et en plus quand c'est comme ça ce qui est dommage c'est que ben moi j'en avais renversé sur mon lit voilà ma fille ben quand elle s'en est servie la première fois elle en a renversé un petit peu mais franchement il est super mais c'est ça il sent pas trop fort comme les vernis tu sais normal et tout il a une odeur qui ça va ça prend pas la tête c'est pas fort ben en plus ben oui c'est sans acétonne mais franchement il est super nickel nous d'ailleurs on prend que des vernis sans acétonne donc voilà pour les produits finis et puis ben j'avais envie de vous présenter parce que la dernière fois je pense que je vous avais parlé de gilet sans manche mais j'ai pas fait que j'ai pas que ça donc j'ai fait la petite le petit cache couche comme j'avais fait la dernière fois en bleu donc voilà le petit cache couche pour aller avec le gilet et j'avais fait aussi un bandeau comme ça que j'ai rajouté à un bouton donc mais je pense pas que je mettrais pour bébé parce que j'ai un devoir là ça risque de blesser au niveau du front donc je pense que j'en ferai un autre mais d'un autre style parce que le bouton trop gros j'aurais dû mettre un tout plus petit bouton mais bon c'est pas grave mais je ne mettrai pas sur la tête de bébé et pour finir ben j'ai fait un bonnet comme ça j'ai trouvé que c'était marrant j'ai dit allez alors là j'ai mis un petit bouton c'est un petit coeur rose que c'est ma fille qui a cousu mais moi c'est moi qui ai donné l'idée et puis avec du ruban comme j'avais du ruban j'ai décidé de lui donner un style pour faire des oreilles de chat voilà on est bon à la petite ours que ma fille a fixé aussi avec du fil blanc pour pour pas que justement ça se défasse j'ai trouvé ça sympa et peut-être que plus près je peut-être que j'en ferai un autre c'est pas mais en tout cas j'ai trouvé ça et ça change du bonnet tout simple mais après peut-être pourquoi pas faire un bonnet voilà et puis belle à eux par contre je suis en train de faire un gilet sans manche donc ça j'appelle ça un gilet berger comme ceux ci donc là c'est le demi devant là les deux demi devant donc ça ça va être pour une enfant votre petite fille avec la laine caméléon que j'ai je montrais caméléon de chez l'idia crochet alors je sais pas pourquoi mais quand je tricote le rose un coup la rose a tendance d'être plus rèche que les autres couleurs et là il ya j'ai même vu qu'il ya un défaut au niveau de la laine elle se dédouble comme ça là je sais pas si vous allez voir voilà c'est pas en deux bon ça n'empêche pas le tricot ce s'est marrant même en trois mais bon c'est pas grave ça va pas m'empêcher de tricoter donc là je suis en train de faire le dos du gilet après j'aurais plus que l'assemblage à faire après je vois peut-être je sais pas après je vais voir si j'ai le modèle pour faire deux petites poches parce que le modèle que j'ai vu c'est avec du crochet et moi le crochet si c'est pas pour moi le crochet n'était pas patiente donc ça t'énerve donc tu t'énerves et puis voilà j'ai essayé plusieurs fois et plusieurs fois je me prends la tête donc j'ai dit c'est vraiment décidément pas pour moi donc je vais faire en tricot après je vois parce qu'après c'est pareil le cordon bon le cordon quand ça va parce que maintenant je sais le faire avec les doubles les aiguilles double pointe c'est super facile à faire donc on va voir après pour fixer mettre des pompons et ça pour les pompons je vais embaucher mon mari mon mari il est beaucoup plus patient que moi même pour les écharpeaux non pour les bonnets c'est lui qui faisait les pompons mais moi je préfère des bonnets à trous comme tu me faisais j'aime bien donc voilà pour ce qui est du tricot donc mais je la trouve un peu plus reste que celle que j'ai tricoté celle ci elle est super douce à côté franchement même mon mari il adore la couleur il m'a dit en citron bout la couleur là on voit un peu bon là par contre on voit moins j'aurais dû faire de ce côté là l'endroit je serai pour la prochaine fois donc voilà voilà pour les modèles le tricot on continue toujours et toujours et encore et puis après je vois pour faire des petits chaussons il faut que je regarde le tuto et puis là tu vas bien reprendre du qu'on commence à le temps va les températures à la c'est une tuc donc voilà bien mais sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous donc comme je vous ai dit donc il y aura une vidéo de je vous ferai la vidéo pour vous faire voir avec mes nouveaux parfums face sur il y en a un oui le deuxième je suis moi parce que la promo que j'ai donc pour après bénéficier de l'offre et tout la dernière fois j'avais été avec mon petit frère et on avait eu thé vert et verveine les deux sont passés en promotion donc là peut-être que les deux patrons promotion peut-être qu'il y aura les deux voilà peut-être que j'aurai mon chèvrefeuille passe alors ça par contre c'était l'autre toilette préférée de ma grand-mère à tout le même des fois il l'appelait pour son anniversaire c'était gratuit à cette époque là c'était gratuit même si elle commandait rien la veille ils l'ont ils l'appelaient directement à son domicile au téléphone et il lui demandait de choisir un cadeau parmi ce qu'il lui proposait et elle avait la bouteille de chèvrefeuille pas elle avait demandé la bouteille de chèvrefeuille donc elle avait eu son de sa bouteille chèvrefeuille à l'époque il n'y avait pas encore le vapeau c'était normal là et elle avait eu ça en cadeau maintenant pour ça se fait plus de toute façon maintenant ils nous appellent même plus non c'est des offres convention et puis même depuis vous ça fait quelques temps maintenant enfin depuis quelques années maintenant que yves rocher c'est devenu cher bon c'est vrai que c'est des bons produits je dis pas que c'est mais c'est devenu cher par rapport à avant où on pouvait avoir des rouges à lèvres 1 euro 2 euros maintenant c'est fini ce temps-là et non c'est entre 9 et 12 euros en rouge à lèvres voilà donc bon maintenant de toute façon tout augmente alors de toute façon on n'a pas de choix c'est pour ça que les parfums j'en prends souvent quand ils sont en promotion comme comme une évidence qu'il est à 40 et quelques euros je lui ai mis à 24 euros là quelques notes d'amour je lui ai mis à 19 euros parce que j'ai une offre spéciale c'est avec les offres que du coup j'en profite quand j'ai moins 40% ou moins 50% sur tout le magasin ou sur l'orien parfum et t'as pas vu ton cadeau que tu vas voir non c'est à partir de trois achats donc si je prends les deux parfums peut-être que je me prendrai un baume à lèvres ça fera trois achats et je prends un cadeau elle est valide ah bah oui je vais pas payer non plus des 100 et des 1000 et oh mais comme ça je prends le cadeau voilà c'est quoi en plus je sais pas c'est un cadeau surprise par contre je vais voir avec les trucs là les points non les trucs là voilà les pastilles pour voir si c'était les points parce que si c'est les points je peux peut-être gagner un bon d'achat de 300 euros je pourrais manger des parfums ah bah je réfléchis l'indenter pour gagner des choses et pas payer beaucoup donc voilà bien bien sur ce je vais vous laisser je vous fais de gros bisous je ah oui puis j'avais et moi ça quand je parle à autre chose je pense vous aurez aussi la vidéo de la recette du gratin de chou fleur que j'ai fait hier vous l'aurez donc ouais vous l'aurez de toute façon à l'avant la fin de la semaine je pense avant la fin de la semaine ou à la fin de la semaine donc voilà bien mais sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye oh 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 Sous-titrage ST' 501